I Transform Africa, un concept de la Fondation Focus, dont le but est de transformer l'Afrique à travers un programme spécifique. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de recevoir une dame qui nous donnera d'amples informations sur elle et nous partagera également les raisons pour lesquelles elle a choisi de s'associer à cet événement, choisi de s'associer à ce programme transformationnel. Nous avons le privilège de recevoir la coach, Marthe Karim. Bienvenue, coach. Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Daniel. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à partager mon expérience et également à soutenir cette initiative de développer le leadership dans l'esprit des jeunes en Afrique. Je suis très contente d'être ici ce soir. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes très, très contents de te recevoir. Sans plus tarder, j'aimerais que tu puisses te présenter. Te présenter. C'est vrai que tu as plusieurs casquettes, mais il n'y a personne d'autre que toi qui peut te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Et le temps également pour les personnes qui nous écoutent de partager. Parce que ce qu'on va partager aujourd'hui va beaucoup aider les jeunes, les jeunes qui s'intéressent au leadership, qui s'intéressent au développement personnel et bien sûr qui ont soif de réussir. Alors, je suis Marthe Karim Tchako, épouse Tchako si tu veux. Et je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Je suis également la fondatrice de l'académie qui grandit en Afrique, MC International Business Academy, spécialisée dans les métiers de digital. Je suis aussi la promotrice de la web TV, MC Business TV. Je suis la présidente d'un réseau de femmes, entrepreneurs et leaders chrétiennes, César d'exploit international FTE, dont les sièges sont en France et au Canada. Je suis surtout maman et épouse. Voilà. Wow. Surtout maman et épouse. Merci pour cette précision. Moi, ça me parle, cette présentation, parce qu'on voit de plus en plus des modèles de femmes qui parlent de business, qui parlent de l'importance d'être indépendantes financièrement, mais voir des femmes qui parlent de business, qui parlent de milliards et qui parlent également de leur casquette de maman et d'épouse, c'est vraiment des modèles à saluer, des modèles à suivre véritablement. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te découvrir encore sur cette plateforme. Merci beaucoup. J'ai une question qui brûle dans mon cœur et qui, forcément, va faire plaisir aux personnes qui regardent. C'est quel est le succès ? Quel est le secret, autant pour moi, qui se cache derrière ce succès ? Parce qu'être capable aujourd'hui de gérer des entreprises, être capable de gérer, de porter efficacement la casquette de mère, la casquette d'épouse, de créer des écoles dans plusieurs pays en Afrique, d'avoir des entreprises à l'étranger, d'être à la tête des multinationales, d'avoir des équipes. Quel est le secret ? Quels sont les secrets qui se cachent derrière ce succès phénoménal ? Alors, le secret, premièrement, c'est d'aimer ce qu'on fait. J'aime sauvagement ce que je fais, ce qui veut dire que je ne vois pas le temps passer, je ne vois pas la lourde, la difficulté. La deuxième des choses, c'est d'avoir des valeurs. Des valeurs auxquelles on s'attache, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes qui sont devant nous, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre sur le chemin. J'ai des valeurs qui sont chères à mon cœur, particulièrement l'honnêteté, la loyauté, la générosité aussi. Donc, je marche avec ces valeurs. Peut-être que le troisième secret que je peux donner, c'est savoir négocier avec la famille, très important. Parce qu'aujourd'hui, je me vois très mal réussie en entreprise, réussie dans le monde professionnel et échouée au niveau de la famille. Donc, dès le départ, j'ai appris à négocier à ce niveau-là. Et chaque jour, c'est ce que je fais. J'essaie toujours de trouver un juste milieu entre mes deux casquettes de femmes d'affaires et de maires, de familles, d'épouses également. Ce qui fait en sorte que, dans ma famille, je suis très soutenue. Mon époux me soutient énormément et m'accompagne dans mes activités. Et ça me permet d'évoluer beaucoup plus facilement. En tout cas, dans ce que tu as dit, il y a beaucoup à noter déjà. La prochaine question que j'ai pour toi, coach, c'est quelle est pour toi la place du leadership? Comment le leadership t'aide, en fait, dans ta croissance? Parce qu'il faut dire que quatre ans en arrière, tu n'étais pas celle que tu es aujourd'hui. Donc, comment le leadership, pour toi, c'est quoi le leadership et comment le leadership t'aide, en fait, à avancer graduellement et de te tenir aujourd'hui et de regarder quatre ans en arrière et dire, waouh, voilà où j'étais, voilà celle que je suis en train de devenir aujourd'hui et d'inspirer des milliers et des milliers de femmes dans le monde. Effectivement, il y a quatre ans en arrière, je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui et je suis vraiment reconnaissante pour tout le parcours que j'ai eu et pour toutes les connaissances et la nouvelle personne que je suis devenue aujourd'hui. Pour moi, le leadership, c'est vraiment comme John Maxwell, le destinier, c'est connaître le chemin, emprunter le chemin et montrer ce chemin à d'autres personnes. Mais pour mieux comprendre un peu quel est l'impact que ça a su ma vie, je vais vous rendre compte de cette histoire. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'avais un projet que j'avais mis sur pied. Je me suis connectée à d'autres personnes pour que ce projet puisse réussir. Sauf qu'au bout de six mois à peu près, on s'est séparés. On s'est séparés parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre certaines choses, on avait des disponibilités qui ne s'accordaient pas et il y avait plein d'autres choses. Et aujourd'hui, lorsque je regarde cette expérience, je me rends compte que si j'avais développé mon leadership à cette période, comme je l'ai développé aujourd'hui, ce projet allait se réaliser. Tout simplement parce que j'allais savoir déterminer le style de personne dont j'ai besoin pour mon projet. C'est la première étape. La deuxième des choses, c'est que j'allais savoir manager ces personnes-là. J'allais savoir leur parler. J'allais savoir les mettre à l'aise pour qu'ils trouvent aussi un intérêt dans ce projet dans lequel je les ai embarqués. Et la troisième des choses, c'est que j'allais savoir aussi les garder également. Parce que le tout, ce n'est pas juste d'amener des gens dans un projet, mais c'est également de garder ces personnes-là, de faire en sorte que ces personnes soient motivées à continuer le projet, soient motivées à suivre le projet jusqu'à la fin. Alors, chemin faisant, quand j'ai décidé de prendre mon leadership au sérieux, j'ai appris premièrement à me connaître. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas parfait. Et dans le chemin de la croissance personnelle, il faut accepter d'être enseignable. première des choses. Donc, j'ai appris à me remettre en question. J'ai appris à découvrir quelles sont mes lacunes, les lacunes que j'ignorais même. J'ai appris à corriger ces lacunes-là afin de devenir un leader. Un leader qui inspire d'autres personnes. Un leader que les autres personnes acceptent de suivre. Un leader qui est stable. Parce que c'est très important. On a des leaders qui ne sont pas stables. Il est très, très bon aujourd'hui. Il fait de très bonnes choses aujourd'hui. Il est très inspirant aujourd'hui. Mais cinq ans après, on ne le reconnaît pas. Cinq ans après, on ne le retrouve plus. Cinq ans après, il est l'opposé de ce qu'il était. Donc, la stabilité est très importante. Donc, j'ai appris tout ça. J'ai embrassé tout cela. Et c'est ça qui me permet d'être performante en milieu professionnel. C'est ça qui me permet d'atteindre mes objectifs. C'est ça qui me permet d'attirer aussi vers moi les bonnes personnes. Le leadership est capital aujourd'hui dans le développement de nos états, dans le développement de nos entreprises également. Et toute personne qui veut aller loin doit apprendre à développer son leadership. Les gens vont venir, les gens vont vous découvrir par votre talent, mais les gens vont s'accrocher, s'attacher à vous par votre leadership. Le talent nous fait découvrir des gens incroyables. Le talent nous attire la lumière sur les personnes qui ne sont pas connues. mais ce qui fait en sorte que ces personnes gagnent notre estime, restent dans notre cœur pendant longtemps, c'est leur leadership. Leur capacité à fédérer, leur capacité à se faire aimer, leur capacité à considérer l'autre personne aussi, considérer la dignité chez l'autre personne, respecter cette dignité-là, leur capacité à rester ferme sur leurs engagements pendant des longues périodes. Donc, à mon avis, c'est une très bonne chose de penser au leadership, de vulgariser le leadership, surtout aux plus jeunes. Parce que c'est lorsqu'on est jeune qu'on intègre certaines valeurs, on grandit avec ces valeurs-là et ça devient non négociable tout simplement dans notre vie. Paolo, merci beaucoup. Tu dis des choses très pertinentes et je pense que la jeunesse, en fait, devrait s'approprier vraiment ces paroles. Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui où on fait la promotion des business, de gagner de l'argent, on veut gagner de l'argent, gagner de l'argent, surtout quand on parle de business en ligne et avec Internet, les réseaux sociaux, chacun peut développer son business aujourd'hui. Pour toi, est-ce que tu penses qu'on peut substituer la recherche de l'argent ? Est-ce que le leadership peut être mis de côté, en fait ? Est-ce que le fait de se concentrer sur la recherche de l'argent, de créer des business, c'est plus important que bâtir son leadership parce que d'autres personnes peuvent se dire ça, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai besoin de stratégies pour devenir mon business, j'ai besoin de stratégies pour générer 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros par mois. Donc, pour toi, quelle est l'importance du leadership dans le business et surtout pour les jeunes ? Alors, ça, c'est une très bonne question et des fois, les gens viennent vers moi et me demandent, Marc, Karim, comment est-ce que je peux lancer un business sans argent ? Et je leur dis, c'est possible de lancer le business sans ressources financières, mais c'est impossible de lancer un business si tu n'es pas une personne de confiance, sans argent. C'est impossible. Ce que les gens, si les gens ne peuvent pas, en fait, si tu n'as pas assez d'argent pour mettre tout ce qu'il faut sur pied pour créer un business, il faut au moins que les gens retrouvent chez toi ce capital de confiance. C'est ce capital de confiance qui fera en sorte qu'ils puissent croire en ta parole, qu'ils puissent croire aux engagements que tu as pris, qu'ils puissent te suivre dans ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, pour revenir à ta question, dans le monde des affaires, le leadership est important. Le leadership est non négociable. une personne qui veut aller loin dans les affaires est obligée de développer son leadership. Le leadership, c'est ta capacité à te maîtriser toi-même, à te connaître toi-même, à te développer toi-même et à te mettre des barrières. Et c'est impossible de prospérer dans les affaires, d'avoir même des idées, d'avoir des nouvelles connexions, d'avoir des partenaires qui te font conscience si tu n'as pas appris à te développer toi-même. Je prends un simple exemple. un homme d'affaires qui prend un contrat, supposons, avec un chinois ou avec un turc sur la livre ou pour la vente de cet homme. C'est-à-dire qu'il reçoit les produits, il vend et il doit rembourser l'argent. Et lorsque le délai de remboursement arrive, il ne rembourse pas cet argent. Peut-être parce qu'il l'a oublié, peut-être parce que sa trésorerie ne lui permet pas ou n'importe quelle région que ce soit. Et qu'il ne signale pas à son fournisseur que dans le délai, je ne pourrais pas vous rembourser, c'est tout simplement une personne qui fait preuve d'un leadership qui est très bas, qui n'a pas assez développé son leadership. Parce que s'il avait bien développé son leadership, il aurait compris qu'il doit maintenir le niveau de confiance que son vis-à-vis a à son endroit. Et pour maintenir ce niveau de confiance-là, il faut payer son fournisseur à temps ou alors demander au moratoire. Faire comprendre au fournisseur que je ne pourrais pas payer pour l'instant. Est-ce que vous pouvez m'accorder une prolongation de délai ? Ça, c'est très important. Donc, c'est impossible de faire les affaires sans tenir compte de cet aspect. La deuxième chose, c'est au niveau des personnes que vous allez rencontrer sur votre parcours. Je dis souvent aux gens que pour créer un business, tu peux le faire seul. Mais pour bâtir une fortune, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin d'autres personnes. Tu ne peux jamais bâtir une fortune seule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as besoin de te constituer avec d'autres personnes. Tu as besoin des gens qui vont croire en toi, qui vont croire en ta vision, qui vont accepter de suivre cette vision. Je ne veux pas nécessairement utiliser le terme d'employé, parce que quand on parle d'une vision, ce ne sont pas toujours les employés qui font la différence. On peut avoir des bénévoles, on peut avoir des collaborateurs, on peut avoir des partenaires, on peut avoir des sponsors, tout simplement. Mais ces sponsors, en fait, toutes ces personnes viendront par rapport au type de leadership que la personne aura développé. Et là, on peut le voir avec les hommes politiques, par exemple. Un homme politique, lorsqu'il se déclare, il ne se déclare pas nécessairement parce qu'il a beaucoup d'argent mais parce qu'il a un produit à vendre. Mais c'est parce qu'il a des idéaux à vendre. Il a des idées à proposer à d'autres personnes. Et les gens qui vont le joindre, y compris la foule, les sponsors, les médias, et vont le joindre pourquoi? Par sa capacité à développer son leadership pour captiver les gens et amener ces personnes-là à le suivre. Donc, dans les affaires, c'est pareil. On a des… Moi, j'ai vu des collaborateurs ou alors des employés décider de suivre un promoteur ou bien de suivre un chef d'entreprise pour ses valeurs, pour la personne qu'il représente. Cette personne proposait peut-être un salaire beaucoup moins par rapport aux concurrents, mais le collaborateur décide de le suivre parce qu'il se sent à l'aise à travailler avec ce type de personnes. Il se sent à l'aise à travailler avec un responsable pareil. Et ça, ça fait toute la différence. Je vais te raconter une petite histoire ou bien je vais vous raconter une petite histoire de tous ceux qui nous suivent. Lorsque j'ai commencé mon entreprise, j'étais seule et au fur et à mesure, il y a des gens qui ont voulu me joindre. Il y a une personne particulièrement dont j'aime souvent raconter son histoire parce que son histoire n'est pas qu'il joue jusqu'aujourd'hui. Alors cette jeune fille me contacte à travers les réseaux sociaux et me dit « Madame, j'aimerais travailler avec vous en tant que bénévole. Je ne vous demande pas de me payer. J'aime beaucoup votre façon de faire. J'aime la personne qui peut s'incarner et j'aimerais travailler avec vous en tant que bénévole. » Alors je lui dis « Ok, il n'y a pas de soucis. Je fais quelques petits tests pour me rendre compte que c'est aussi une bonne personne parce que bien entendu on ne s'associe pas avec n'importe qui. et je me rends compte que c'est une personne avec qui je peux travailler. Je vais lui donner sa chance. Cependant, moi j'ai des principes dans les affaires. Je pense que tout travailleur a droit à son salaire. Donc, même si elle a voulu être bénévole, je me dis « Je vais quand même lui donner une petite rémunération pour l'encourager. » Donc je le fais. Je lui donne des objectifs à atteindre. Je me rends compte qu'elle suppasse les objectifs. Elle est même au-delà de ce que je lui ai dit. Je me dis « Waouh, ça c'est intéressant. » Entre-temps, je me dis « Bon, voilà, c'est vrai qu'il y avait un délai pour ce travail, mais je vais essayer de prolonger le délai. » Je prolonge le délai. En prolongeant le délai, ça me donne l'opportunité de me rendre compte de ces failles par rapport à ma vision, par rapport à là où je veux aller. Alors, parce que j'avais su développer mon leadership entre-temps, je me rends compte que voici une personne, elle n'est certaine pas compétente au niveau que j'attends, cependant, elle a la bonne volonté et elle a la bonne attitude vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma vision, vis-à-vis des personnes qui rentrent en contact avec elle dans le cadre de cette vision. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais investir en elle. Je vais investir pour élever son niveau de compétence et pour asseoir ce qu'elle maîtrise déjà. Alors, j'ai pris le temps qu'il fallait, il fallait et des formations, et du coaching, et du mentoring, et des encouragements, et des boosts pour relever la confiance de la personne. Cette jeune fille qui arrivait dans mon équipe en tant que, je ne pourrais même pas dire community manager parce que tout son travail c'était juste de répondre aux questions, répondre aux questions des abonnés, répondre aux messages et de temps en temps conclure des ventes. Ensuite, elle a évolué au niveau du marketing. Elle a intégré l'équipe de marketing. Quelques mois après, elle a appris tellement de stratégies de marketing, elle a suivi tous les conseils qu'on a donné, toutes les formations, et elle est devenue la responsable du département marketing aujourd'hui. Et dans son département, je vous assure, elle nous fait des chiffres, plus de cinq chiffres en livre-stelling, de chiffres d'affaires. C'est une personne qui est arrivée comme des niveaux et en quelques deux ans, elle a évolué à ce niveau. Et c'est les compétences qu'elle a développées, s'il fallait que j'aille chercher ces compétences sur le marché aujourd'hui. Ça me prendrait plus de six mois pour trouver une personne qui cumule compétences, valeurs également. Donc, vous voyez bien l'importance du leadership dans le monde des affaires. Seule que tu peux créer un business, seule que tu peux décider de trouver un produit qui marche, bien le mettre sur le marché, tu peux être un comptable, tu commences à offrir tes services de comptabilité, mais pour bâtir une fortune, tu as besoin d'une équipe. Parce que la fortune, c'est la liberté financière, c'est la liberté d'utiliser son temps comme on veut, c'est la liberté d'aider les gens comme on veut, à la limite, bien sûr, de ses moyens. Mais pour ça, il faut une équipe. Il faut une équipe sur qui on peut compter, une équipe qui aime le projet, qui aime la vision et qui est prête à se sacrifier pour la vision. Et ça, c'est le leader qui réussit à mettre ça. Donc, c'est tellement important de développer son leadership dans le cadre des entreprises. Aujourd'hui, on a une autre problématique qui est de plus en plus importante en Afrique, c'est ces personnes de la diaspora qui veulent investir en Afrique, mais qui se trouvent tout le temps à anaché, qui se trouvent tout le temps dupés par ceux qui sont au pays et qui veulent profiter d'eux. Et moi, j'ai toujours dit aux gens qui vivent en Afrique que cela représente une grosse opportunité d'affaires. Si seulement, vous êtes une personne de conscience, vous avez un gros marché qui s'ouvre à vous. Si vous êtes une personne de conscience, une personne qui respecte sa parole, une personne qui connaît la valeur du travail, une personne qui respecte ses engagements, une personne qui a le souci d'aider d'autres personnes, c'est largement suffisant pour vous positionner et pouvoir gagner de l'argent auprès de ces personnes de la diaspora qui veulent investir en affaires. Nous sommes toujours en train de parler du business, et vous voyez à quel point le leadership est important. de l'autre côté, il y a quoi? Ce qu'on appelle la richesse générationnelle. Aujourd'hui, quand vous voyez Guinness, ils disent depuis 1900, vous voyez les cadis de photos au Cameroun, ils ont créé des entreprises depuis des années. Après leur mort, les entreprises continuent à prospérer. Pourquoi? parce que ces personnes de leur vivant avaient un type de leadership coopératif qui a fait en sorte que la charge de travail ne repose pas uniquement sur eux. Et ça, c'est très important parce que beaucoup d'Africains échouent à ce niveau. Ils se disent c'est moi qui vais tout faire, c'est moi qui peux tout faire, c'est moi qui dois avoir le secret professionnel. Sauf que quand ils meurent, ils meurent avec le secret professionnel. Quand ils tombent malades, l'entreprise s'arrête, on ne peut plus rien faire. Et puis directement, on va parler de la faillite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent développer leur leadership. Ils n'ont pas compris qu'ils doivent apprendre à déléguer, à faire confiance à ceux à qui ils ont délégué des tâches et à amener ces personnes à aimer l'activité, à aimer la vision et à être fidèles à la vision. Ils n'ont pas appris ça. Pourtant, c'est primordial. Je vous ai dit tout à l'heure que la fortune c'est la liberté. Quand on parle de fortune, une personne qui est fortunée c'est une personne qui est libre. Qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là l'entreprise, mais quand ils ne maîtrisent pas ça, ils ne s'en sortent pas. De l'autre côté aussi, le leadership en entreprise est important dans la gestion des relations humaines. Vous avez des employés que vous passez le temps à insulter. Vous passez le temps à les gronder. Vous passez le temps à les minimiser. Vous n'avez jamais dit félicitations. Vous n'avez jamais apprécié leur travail. Vous n'avez jamais fait des cadeaux à ces employés. Vous dites je paye ton salaire. Je n'ai jamais manqué de payer ton salaire. Non. C'est votre droit en tant que chef d'entreprise. C'est votre droit en tant que patron. Mais le côté humain, vous devez aussi apprendre à le développer. Et c'est quelque chose qui fait en sorte que les entreprises meurent aujourd'hui. Une entreprise qui ne sait pas investir dans le capital humain, c'est une entreprise qui va mourir. Parce que ses meilleurs produits, ses meilleurs collaborateurs seront captés par une entreprise qui connaît la valeur humaine et ne voudront même pas revenir. Parce que tout le monde aime se sentir important. américain, qui est une grande femme qui a prospéré dans le monde de la cosmétique, disait qu'il y a une chose que les êtres humains aiment plus que le sexe et l'argent, c'est la reconnaissance. Une chose que les êtres humains aiment plus que le sexe et l'argent. Nous tous, nous connaissons à quel point le sexe a une importance dans la vie des hommes. À quel point l'argent a une importance dans la vie des hommes. Mais s'il y a une chose que les êtres humains aiment et sont sensibles, c'est la reconnaissance. Donc, et tout ça, ça découle du leadership. C'est pour cela que je vous ai dit dès le départ que le leadership, ça demande que cette personne soit enseignable. Si vous n'êtes pas enseignable, vous allez vous dire que j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc d'être sensible. C'est pour les faibles, ça. Non, c'est le leadership. C'est la capacité à gérer les êtres humains. C'est la capacité à fédérer les êtres humains pour un objectif. Donc, voilà. Coach Mark, je pense que ça, c'est un mastermind. Ça, c'est un mastermind en life, en fait. Et les personnes qui sont là, vous êtes privilégiés. Nous sommes privilégiés de recevoir cette formation. Vraiment, qui va, ceux qui prennent des notes, ceux qui prennent des notes, en tout cas, je n'ai pas la possibilité de noter là maintenant, mais c'est vraiment très important ce que tu dis. Et ça va sauver beaucoup d'entreprises. Ça va aider les jeunes entrepreneurs comme nous qui pensent ce vision, qui pensent long terme. Et dans ce que tu dis, tu mets en avant les valeurs au-dessus de la compétence. Donc, tu montres comment le fait de mettre les valeurs au-dessus de la compétence t'a aidé à prendre une personne qui, au départ, venait juste de manière bénévole, transformer cette personne-là, un homme véritable pilier pour tes entreprises. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que tu es dans plusieurs pays et là, actuellement, si je ne me trompe pas, tu es en Côte d'Ivoire pour inaugurer une de tes écoles. Donc, on comprend clairement que le leadership, c'est l'ingrédient central pour développer efficacement un business pérenne, un business qui sera transmis de génération en génération. Vraiment, une fortune, un héritage générationnel. Et dans ce que tu dis, j'ai aussi retenu l'importance des valeurs. L'importance des valeurs dans une vie, dans un business, l'importance des valeurs dans la construction d'une équipe. Et si vous regardez ce live et vous posez encore la question de savoir si le leadership est important, je pense que vous devez revenir et écouter encore ce live pour comprendre à quel point le leadership peut permettre à une personne de quitter de zéro à des multinationales. En tout cas, coach, merci beaucoup. Tu nous donnes beaucoup, mais vu que le temps nous presse à la gorge, on va rentrer dans cette question qui suscite ma curiosité. Pourquoi avec cette position que tu as aujourd'hui, tu as choisi de t'imprégner, tu as choisi de donner ton OK pour le programme I Transformed Africa? Pourquoi? Pourquoi tu as choisi de t'investir, de t'allier en fait à ce projet? Bon, très bonne question. Alors, pourquoi j'ai choisi de m'investir dans ce programme? Premièrement, parce que c'est un programme altruiste, c'est un programme qui va transformer l'Afrique. Lorsque le promoteur du programme, le coach Raphaël m'a parlé de cette idée, j'ai vraiment compris à quel point ça allait transformer la jeunesse, une jeunesse qui est très souvent délaissée, une jeunesse qui aujourd'hui avec les réseaux sociaux a de très mauvais exemples, a de très mauvais modèles qu'on brandit chaque jour. J'ai compris qu'à travers ce programme, on allait vraiment remettre les choses en ordre. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il a ciblé plusieurs pays. Voilà. On va commencer avec le Benin qui est un pays que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. J'ai plusieurs personnes que je connais au bonheur, plus de personnes qui me suivent au bonheur. Et j'ai toujours cru que si le leadership occupait une place privilégiée dans ce pays, la croissance de ce pays serait spectaculaire. De l'autre côté, j'ai accepté de suivre ce programme tout simplement parce que le leader du projet également, c'est une personne, c'est un très bon leader, c'est une personne à suivre. J'ai vu son impact dans ma vie même en termes de coaching, j'ai vu son impact dans la vie de plusieurs autres personnes, de plusieurs organisations et je pense que la meilleure personne pour suivre, pour initier ce genre de programme, c'est effectivement lui. et pour moi, c'est important de soutenir ce genre d'initiative, c'est important de suivre ce genre d'initiative. De l'autre côté, je voudrais vraiment avec ma modeste contribution et également toutes les personnes qui vont rentrer dans ce programme, que ce soit un programme qui est porté dans la plupart des pays africains et particulièrement dans mon pays, le Cameroun. Parce que je pense qu'au Cameroun, on a besoin d'un programme pareil. On a besoin de mettre le leadership au centre des décisions, au centre des organisations. On a besoin de montrer au jeune peuple. Le plus important, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de devenir une personne complètement différente, devenir une personne sur qui l'État peut compter, une personne sur qui notre génération peut compter, une personne qui va apporter sa modeste pierre. C'est le plus important. Et l'argent viendra après. Parce que l'argent, l'argent répond à ton impact. Ça veut dire quoi? Plus tu impactes d'autres personnes, plus l'argent vient avec toi. L'argent correspond, la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire correspond au nombre de personnes que tu as aidées dans la vie. Plus tu aides des personnes, plus tu attires de l'argent. Donc, je pense que de plus en plus, on doit guider notre jeunesse, guider les personnes vers ce type de concept et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de soutenir le programme E-Transforme. Wow! Merci beaucoup, merci beaucoup, coach, pour cette explication. Je pense qu'il faut qu'on revienne un peu sur les valeurs parce que tu as parlé du Cameroun qui est mon pays également et j'ai dit quelque chose qui pour moi résonnait fortement, c'est que les valeurs en fait construisent des ponts et non des barrières et les valeurs sont l'unité nationale d'un pays où l'unité nationale passe par la considération de l'importance des valeurs. Donc, là, on a parlé de business mais vraiment, comment est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment est-ce que les valeurs peuvent vraiment aider un pays à être unis, à se transformer positivement? Sachant qu'un pays est constitué de ses habitants et la transformation voudrait commencer du micro au macro. Donc, comment est-ce que les valeurs peuvent vraiment aider un pays à être transformé et qui dit pays dit continent parce qu'un continent c'est un ensemble de pays et là, on parle de l'Afrique. Très bien. Alors, je vais prendre un simple exemple pour qu'on puisse comprendre. Alors, si dans un pays, un leader, un leader préputé, un leader qui a de l'influence, fait une promesse, supposons on fait la promesse et dit dans cette commune ou bien dans cette ville, la scolarité sera gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans. Un an après, on revient, on se rend compte qu'en fait, la scolarité est payante. Ce n'est pas ce qu'on avait dit. La scolarité est payante sauf que les parents ne se sont pas préparés à payer pour la scolarité. Ils ont été contents, ils ont fêté et tout et ils se sont dit OK, au moins à ce niveau, le stress nous est épargné, on va se concentrer sur autre chose. Mais le leader avait promis que la scolarité serait gratuite. Alors, vous voyez que dans ce cas d'espèce, il y aura ce qu'on appelle manque de confiance. La prochaine fois que ce leader dira quelque chose, ça n'aura plus un poids, ça ne sera plus crédible parce qu'il a perdu la confiance de la population. Alors, pourquoi est-ce qu'il a perdu la confiance de la population? Parce qu'il n'a pas été ferme dans ses valeurs d'honnêteté. Il n'a pas été ferme. C'est sûr qu'il dira il y a eu des problèmes, il y a eu ceci, il y a eu cela et tout et tout, mais les valeurs, c'est également la fermeté. On ne peut pas parler de valeurs sans fermeté parce que ce qui fait une valeur, c'est sa capacité à maintenir cette valeur malgré les difficultés qui arrivent sur le chemin, malgré les imprévus qui arrivent sur le chemin, malgré les circonstances externes qui peuvent arriver et nous amener à changer d'avis. Donc, dans un pays, lorsqu'on veut développer un pays, les responsables de ce pays, les populations de ce pays doivent apprendre à développer tout un rang de valeurs, à savoir l'honnêteté, l'amour du travail, l'amour de sa patrie. Et ça, c'est très important aussi comme valeur. Le civisme, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui bafouent beaucoup leur patrie, notamment sur les réseaux sociaux. Vous voyez des personnes qui vont relayer des informations fausses, des informations confidentielles même des fois, des informations qui visent plutôt à faire une mauvaise publicité de leur patrie. Ça, c'est parce qu'il manque une certaine valeur au niveau de leur patrie. Donc, c'est très important d'enseigner toutes ces choses-là aux gens aujourd'hui. Comme autre valeur, qu'on peut dire la loyauté, c'est important. Lorsque vous êtes avec une personne, restez loyal à cette personne. Vous êtes dans un groupe, restez loyal à ce groupe. Quand vous donnez votre parole, que vous restez loyal, c'est très important. Donc, il y a tout un ensemble de valeurs qu'il faut transmettre dans les nations aujourd'hui, transmettre aux jeunes également. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. D'ailleurs, moi, j'ai eu une conversation avec une amie et c'était à l'approche de la rentrée scolaire. Je lui disais, voilà, je ne sais pas très bien dans quelle école je vais envoyer mon fils. Toi, où vont tes enfants? Elle me dit, elle a inscrit ses enfants dans une école russe. Et je lui demande, mais une école russe, pourquoi, pour qu'ils apprennent le russe, est-ce qu'on parle le russe dans quel pays vraiment au monde? Pourquoi ne pas privilégier une école anglaise, tout ça, où est une école où on parle le français? Elle me dit, ma Karine, je veux que mes enfants aillent dans une école russe parce que les Russes ont la valeur du communautarisme. Les Russes ont la loyauté. Un russe, lorsque l'on touche à un russe, tous ses frères viennent pour le soutenir. Lorsqu'un russe est en difficulté, sa nation se lève pour le soutenir. Et je veux que mes enfants, dès le bas âge, apprennent à le développer parce qu'ils auront besoin de ça parmi leurs frères. Je veux que mes enfants forment un bloc, qu'ils se soutiennent, quel que soit ce qui arrive, que ce soit un pour tous et tous pour un. Je veux qu'ils aient ces valeurs. Et je me suis dit, waouh, tu es prête à payer des millions pour envoyer tes enfants dans cette école-là juste parce que tu recherches ces valeurs? Elle m'a dit oui. Et après réflexion, j'ai compris que c'était censé. Parce qu'en fin de compte, à quoi ça te sert d'avoir beaucoup d'argent dans la guerre? À quoi ça te sert d'avoir beaucoup d'argent et ne pas être capable de parler à ton voisin? ne pas dormir tranquille dans la nuit parce que tu as peur d'être braqué. Tu as peur que les bandits viennent te voler chez toi. Ça ne sert à rien. Mais tout ça, ça passe par la capacité à transmettre ces valeurs. Sauf que dans nos nations, on se rend compte que les familles qui devaient inculquer ces valeurs dès le départ ont abandonné, ont démissionné de leurs responsabilités. Donc, ce sont des organisations comme Focus et Transform qui vont venir relayer, qui vont venir renforcer ce travail-là dans la société. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut encourager ce genre d'initiative. Merci encore. Merci beaucoup pour cette invitation officielle, vraiment officielle à la jeunesse et aux organisations de mettre vraiment au centre du développement d'un pays ou des organisations les valeurs de leadership et des programmes comme Age Transform Africa. Alors, l'opportunité est donnée au Bénin de recevoir ce programme du 12 au 22 août 2022 et j'espère que tu seras de la partie et ce sera vraiment un honneur de partager ces moments intenses de transformation avec ce magnifique pays qui me parle également parce que j'ai également des clients là-bas. s'il fallait donner en fait une invitation officielle aux personnes qui t'écoutent au Bénin à la jeunesse qui te regarde qui suit tes vidéos qui suit tes programmes si tu devais leur donner une invitation officielle concernant ce programme qu'est-ce que tu dirais ? Alors, je dirais tout simplement voilà les amis voici une opportunité que vous avez de vous former de connecter avec d'autres personnes d'apprendre à vous connaître également donc rejoignez le programme E-Transform Africa rejoignez-le en tant que partenaire en tant que formateur en tant que coach en tant que participant tout simplement vous êtes parent vous avez des jeunes enfants envoyez-les dans les sessions de formation de E-Transform Africa vous avez je ne sais pas des facilités dans le pays au Bénin particulièrement faites profiter le programme parce que c'est important pour le développement de la nation c'est important pour une société stable c'est important pour une société qui veut développer donc vous tous qui êtes là je compte sur vous vous êtes très dynamique je sais que vous connaissez l'importance du leadership donc rejoignez cette expérience je crois que les liens seront mis peut-être on aura un lien au hasard les liens seront mis en commentaire oui par l'équipe et on précise également coach qu'on s'adresse ici aux jeunes de 16 à 25 ans de 16 à 25 ans les jeunes béninois remplissez les formulaires et comme tu as dit il y a des formateurs on a besoin des formateurs qualifiés des coachs également qualifiés parcourez les pages abonnez-vous vous avez des formulaires et des liens cliquez et je précise que c'est une opération 1 million de jeunes impactés au Bénin en août 2022 wow 1 million de jeunes au Bénin en août 2022 et si vous n'êtes pas du Bénin partagez la vidéo partagez les visuels invitez les gens autour de vous on a l'avantage d'avoir les réseaux sociaux et grâce aux réseaux sociaux on peut toucher le maximum de personnes dont les amis le partage il est gratuit d'accord partagez ne soyez pas égoïste partagez au maximum de personnes pour que les jeunes du Bénin de 16 à 25 ans soient effectivement touchés et puissent profiter de ce programme yes merci beaucoup coach merci beaucoup pour ton temps merci pour ce magnifique moment on est arrivé à la fin de notre live si tu devais donner un conseil de leadership pour sortir à la jeunesse qui te regarde un conseil qui va les aider qui va les challenger qu'est-ce que tu dirais c'est ton dernier mot pour la fin alors mon dernier mot je voulais partager avec vous cette phrase qui m'a beaucoup marqué en 2020 voilà 2020 2020 voilà en 2020 et qui m'a même amené à faire beaucoup d'investissements en Afrique ne te demande pas ce que le pays a fait de toi mais demande-toi ce que toi tu as fait de toi donc arrêtons de nous plaindre mais mettons-nous au travail arrêtons de nous plaindre mettons-nous au travail ça ce sont les mots de la coach Marthe Karim pour la fin merci d'avoir été des nôtres merci de regarder ce live à nouveau merci de partager merci de vous inscrire merci de rester connecté sur nos pages et on est ensemble à Transom Africa pour une Afrique prospère pour une jeunesse africaine bâtie sur des valeurs à bientôt merci